A propos de l'intensité électrique Les matières dans lesquelles l'électricité peut se déplacer s'appellent conducteurs, comme par exemple le cuivre, l'argent, le fer. Les matières dans lesquelles les électrons ne peuvent pas se déplacer s'appellent isolants, par exemple le fer et le caoutchouc. L'intensité électrique I est définie par la quantité d'électricité Q qui traverse une section du conducteur par unité de temps. Donc, l'intensité d'un courant électrique est égale à la quantité d'électricité Q, qu'on appelle aussi la charge électrique Q, par unité de temps, petit t. Une intensité électrique s'exprime en ampère, en honneur du physicien français André-Marie ampère. Donc, l'unité d'une intensité électrique, c'est ampère. Et d'après cette définition, un ampère doit être la même chose qu'un coulomb divisé par une seconde. Voici un exemple. Combien d'électrons passent par seconde à travers une section d'un conducteur si l'intensité du courant vaut un ampère? Nous avons la formule I égale Q sur T, dont nous déduisons que Q est égale à I fois T. Et cette charge électrique Q est la même chose que le nombre d'électrons que nous cherchons, appelons ce nombre petit n, fois la charge élémentaire petit e. Donc, nous pouvons remplacer le grand Q par N fois E. De cette égalité-là, nous déduisons que N est égale à I fois T sur E. Nous remplaçons le I par 1, le T par 1 et le 1 par 1,6 fois 10 exposant moins 19, comme ceci. C'est bien ça la charge élémentaire exprimée en coulomb. Et ce nombre donne comme résultat 6,25 fois 10 exposant 18. Ça, c'est un nombre incroyablement grand. Dans ce circuit électrique, j'ai inséré un ampèremètre, qui pour le moment indique 0 ampère. C'est normal, le courant est coupé. Maintenant, j'active l'interrupteur, clique, et voilà, tout de suite, l'ampèremètre indique une intensité électrique de 0,9 ampère.